bon ben c'est parti et ben bonjour à tous aujourd'hui on est sur live qui est en rapport avec la thématique nourriture et micro-organismes pour cette occasion j'accueille alexandre david achète alexandre je vais te laisser te présenter un petit peu qu'est ce que tu fais pourquoi je t'invite et toi en particulier et je sais pas éventuellement sur quoi tu travailles en ce moment ou un projet un peu chouette de ces derniers ces derniers mois ok alors bonjour je m'appelle alexandre david achète je suis ingénieur de recherche à l'inra et anciennement inra donc l'institut national de recherche agronomique et alors j'ai un background de microbiologiste ça a été mes études et j'ai commencé surtout à à travailler sur le microbiote intestinal en premier mais j'ai aussi fait beaucoup de d'études sur les aliments parce que j'ai travaillé en laboratoire d'analyse médicale sur les aliments alors je te connais simon parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça car nous avons quelques années de faculté de biologie ensemble il ya fort longtemps et on a souvent abordé le sujet du des aliments et des bactéries il ya fort longtemps tout est relatif on est passé c'est un sujet qu'on met très souvent à jour en fait voilà et actuellement mon projet n'est pas vraiment directement lié aux aliments même pas du tout parce que je travaille sur le microbiote pas intestinal mais pulmonaire cette fois en lien avec l'asthme en fait on cherche à soigner l'asthme à partir de bactéries du poumon c'est un sujet assez récent il ya peu d'informations dessus mais c'est tout aussi passionnant que le microbiote intestinal voilà ouais puis c'est intéressant ce que tu dis parce que on connaît enfin beaucoup pour beaucoup on connaît l'existence du microbiote intestinal de toutes ces petites bêtes qui vivent dans notre système digestif mais parfois on ne sait pas ou bien on oublie que il ya d'autres micro-organismes qui vivent un petit peu partout sur nous dans nous et c'est j'avoue qu'avant que tu m'en parle mais moi j'étais pas forcément au courant quoi en fait on pensait pendant très longtemps que les poumons étaient stériles voilà c'est assez récent d'accord c'est grâce à toutes les nouvelles méthodes qui permettent de voir l'invisible en fait qu'on a pu découvrir le microbiote intestinal et tout le microbiote sur la peau ça fait une sacrée surface dans les poumons partout grâce à ces techniques là évidemment le microbiote intestinal est plus populaire parce que c'est beaucoup plus de bactéries et sans lien avec énormément d'interactions en fait mais je pense que ces prochaines années on verra beaucoup de de nouveaux sujets de nouveaux articles sur sur les poumons ou sur la peau voilà ok alors la première question qui devient presque traditionnelle au bout d'un mois de quiz en live c'est si tu n'avais pas fait ce que tu fais actuellement c'est à dire ingénieur de recherche en microbiologie qu'est ce que tu aurais aimé faire c'est la fameuse question un piège la question piège avait le droit d'être sincère c'est même bien non 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 j'aime bien les questions je me la pose souvent parfois c'est important de se poser ce genre des questions je je pense que j'aurais peut-être continué en biologie mais quelque chose plus sur terrain en fait parce que là le domaine de la biologie c'est c'est énormément de métiers mais vraiment beaucoup de métiers et quand on parle simplement de d'un d'une passion pour pour la nature moi c'est parti d'où choix ya nature donc c'est loin des laboratoires parfois je me dis pourquoi pas revenir à quelque chose de plus terre à terre et j'irai pas jusqu'à je sais pas gare de chasse mais quelque chose comme ça ça me plierait sur le terrain d'accord sinon j'aimais bien l'histoire mais ça c'est ma soeur qui a pris le domaine alors je vais rappeler le concept du live parce que là on va on va attaquer le vif du sujet réellement c'est ce qu'on appelle ce que j'aime appeler un live sur mesure dans le sens où on a un chat sur la stream qui va pouvoir poser ses questions et j'ai un collègue nicolas qui va sélectionner vos questions les transmettre et ensuite moi je les poserai à alexandre mais cette fois pour la première fois il ya aussi sur facebook qu'on est en direct et facebook peut aussi poser des questions en commentaire et nicolas va aussi sélectionner des questions parmi les commentaires de facebook donc ça c'est la première chose pour laquelle enfin ce qui rend ce live sur mesure vous pouvez poser vos questions à intervenants et en plus de ça ce live est relié à un quiz qu'on a fait il ya une semaine qu'on a publié il ya une semaine un quiz sur justement la nourriture et les micro organismes et j'ai accès aux statistiques et aux réponses générales de tout le monde et donc je sais quelles sont les questions où il ya eu le plus de mauvaises réponses entre guillemets et on va commencer par parler de ces points là pour voilà un peu déconstruire d'éventuels a priori qu'il y avait sur les sujets et donc une des questions qui a été plutôt qui a été la moins réussie je dirais c'était concernant les levures comment fonctionnaient les levures qu'est ce qui se passait pour une levure de pain une levure boulangère lorsqu'on enfournait le pain et qu'on augmentait donc assez brutalement la température la bonne réponse était que les levures produisaient en masse du dioxyde de carbone du gaz ce qui faisait lever le pain et qu'elles mourraient il ya pas mal de gens en fait qui n'étaient pas au courant que les levures mourraient lors de la cuisson voilà ils pensaient qu'elles arrêtaient de produire du dioxyde de carbone mais qu'elle restait vivante et que donc dans le pain on retrouvait des levures vivantes que les levures mouraient mais surtout qu'est ce que c'était qu'une levure en fait la question précédente je crois que c'était qu'est ce que c'est qu'une levure un organisme vivant chimique etc pour rappel à pour rappel ceux qui qui ne savaient pas c'est pas évident comme ça mais quand on achète un bloc de levure boulangère c'est c'est un bloc de deux micro organismes en fait parfaitement vivant en quantité voilà on a une petite photo de microscope électronique bien grossi mais ça ressemble à ça en vrai donc c'est des petits c'est des petits champignons les levures et c'est parfaitement vivant contrairement à la levure chimique qui est un produit chimique qui va qui va gonfler dégager du gaz en contact de l'eau et ces levures sont présentes partout dans notre environnement et on va les utiliser pour faire monter la pâte c'est une de leurs utilisations la panification mais aussi pour faire de l'alcool et ce qui va se passer en fait quand on va les mélanger avec notre pâte à pain ou pain ou autre chose un temps qu'il y a du sucre c'est ça qui compte en fait pour les levures c'est qu'il y ait du sucre et une température correcte pour pas trop froid ni trop chaud voilà ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont respirer comme nous elles vont manger le sucre elles vont consommer de l'oxygène et elles vont libérer du co2 et quand elles sont bloquées dans la pâte ce co2 va faire des bulles en fait va commencer à faire des chambres de gaz voilà ça aussi j'ai une image à montrer là dessus assez impressionnante mais en fait c'est ça qui crée tout ce qui est alvéole dans le pain et il n'y a pas que ça en fait parce que les levures produisent aussi ont une autre méthode de survie pour consommer les sucres quand il n'y a pas d'air en condition anaérobique parce que je parle de la pâte on imagine bien qu'au centre de la pâte il n'y a pas beaucoup d'air mais c'est pas un problème parce qu'elles peuvent quand même manger le sucre pas par respiration mais par fermentation c'est à dire qu'elles vont manger le sucre en faisant une réaction chimique qui va libérer moins d'énergie pour elle qui est moins intéressante mais qui va aboutir à la formation de gaz carbonique comme la respiration donc ça va quand même faire engouffler et d'alcool et c'est ce processus là et d'alcool oui et c'est ce processus là de fermentation qu'on va utiliser pour faire du vin et de la bière mais pour le pain donc on aura effectivement un petit peu d'alcool mais dès qu'on va cuire le pain il va s'évaporer donc c'est pas un produit interdit ou mineur donc si on recherche un petit peu d'ivresse avec du pain il faut le manger avant de le cuire alors il faudrait en prendre un sac théoriquement et je pense que je pense que quelqu'un un peu curieux qui fabrique son pain a dû manger un bout de pâte cru et peut-être éventuellement avoir un petit goût acide déjà et peut-être un petit peu d'alcool dedans et voilà ce qui va se passer en fait quand on va cuire le pain c'est que ça va se mettre à déjà il faut laisser reposer la pâte et ça c'est très important le temps que les levures consomment un peu de sucre pas tout le sucre il en faut quand même pour nous mais efface des vraies chambres à gaz voilà et quand on va cuire le pain la température va augmenter dans le four ça va atteindre 35 degrés c'est la température de croissance maximale des levures elles vont avoir un métabolisme très efficace elles vont encore plus manger d'un coup et dès qu'on dépasse les 40 45 50 elles vont mourir c'est pas des supers organismes elles vont mourir comme nous si on nous mettait à 50 degrés et il n'y en a plus donc un pain est parfaitement stérile à la sortie du four et le casque carbonique qui était bloqué avec la chaleur il va se mettre à gonfler encore plus avec la dilatation thermique et c'est pour ça que ton pain va encore plus gonfler quand il est dans le four ok et selon 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 si on va chez tel ou tel boulanger est-ce qu'on va trouver je sais pas le même le même comment dire les mêmes souches de levure dans le pain ou pas c'était une question qu'on avait déjà abordé tout à l'heure mais je pense que c'est une question c'est lié en fait au processus de fabrication du pain moderne en fait avant quand on faisait le pain on faisait du pain avec du levain le levain c'est un mélange d'eau et de farine qu'on laissait à l'air libre protégé par attention pour éviter qu'il y ait des poussières dessus et les levures et certaines bactéries naturellement présentes dans l'air commencent à coloniser le levain pour 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 faire un début de un starter on va dire que le boulanger mélanger avec son futur pain pour que les bactéries soient et les levures soient déjà présentes et que le pain gonfle rapidement le problème c'est que ça prend du temps à faire un levain c'est fragile on peut le perdre et et le la méthode l'étape de gonflage du pain est un peu plus longue avec un levain en fait et ce que font les boulangeries modernes en fait c'est utiliser une seule levure celle qui fait la réaction que j'ai décrite un petit peu plus tôt qu'on trouve en bloc et grosso modo c'est saccharomyces cerevisae donc c'est son nom barbare ça c'est son nom latin après il ya plusieurs ça c'est le nom de l'espèce mais il ya plusieurs sous souches celle qu'on utilise pour le pain sera pas la même qu'on utilise pour la bière et pour le vin en fait et bon on utilise la même levure pour son nom cerevisae vient de serroise bière en fait c'est elle a été trouvée d'abord dans la bière voilà c'est la même espèce mais les souches vont être plus ou moins efficace selon le rôle pour lesquels elles ont été sélectionnés il ya une sélection c'est une sélection de milliers d'années en fait qui a été faite sans qu'il y ait aucune base de microbiologie mais simplement certaines enfin certains levains faisaient un meilleur pain certains certaines levures faisait une bonne bien etc et donc ce qui ce qui se passe aujourd'hui c'est que le levain qu'on utilisait avant était propre à chaque boulanger en fait je reviens juste que tu as dit juste avant c'est qu'en fait ce que tu dis c'est qu'il y avait presque une espèce de sélection naturelle des levures parce que les boulangers qui avaient les meilleures levures vendait mieux leur pain et continuer à vendre leur pain alors que ceux qui vendaient du mauvais pain à cause de mauvaise levure entre autres peut-être qu'ils faisaient mal le pain aussi alors c'est vendez moi leur pain le goût va pas être c'est pas tant les levures qui vont changer de goût ça va être plutôt les bactéries qui vont être symbiotiques des levures qui peuvent modifier un petit peu le coup parce qu'elles vont prédigérer certaines fibres du pain et améliorer donner certaines qualités gustatives en fait elles vont plutôt être sélectionnées parce que la pâte va gonfler plus rapidement tout simplement c'est un gain de temps énorme le boulanger se lève à 4 heures du matin c'est en partie pour ça aussi c'est parce qu'il faut du temps que faire le pain le temps qu'il lève ça prend beaucoup de temps donc ils ont dû se rendre assez vite compte que pour certains boulangers ça allait plus vite que d'autres en fait et oui c'est une sélection très longue et la levure la plus connue pour ça c'est la levure du saké au japon qui a un adn extrêmement particulier parce que c'est la levure qui a été domptée depuis là on peut vraiment parler millions d'années et pourquoi le japon parce que c'est une île elle n'a pas beaucoup voyagé elle s'est pas beaucoup échangé comme en Europe et du coup on retrouve dans son génome en fait une sélection elle a un adn très bizarre en fait parce que elle a été optimisée depuis inconsciemment mais depuis des milliers d'années des centaines d'années pour fabriquer que du saké en fait et c'est assez incroyable il n'y a que au japon qu'on a pu observer ça justement parce que c'est une île parce que c'est ça sinon dans les autres il y a un brasseur génétique qui s'est fait mais sinon voici une sélection naturelle pour produire de l'alcool ou pour la panification il ya une question sur le tchat de fontes matin une question pour boulanger on dit souvent qu'il faut diluer la levure dans l'eau avant de l'incorporer dans la pâte à pain c'est pour faciliter le mélange où il y a des raisons plus complexes c'est pour faciliter le mélange parce que l'on imagine bien que dans le bloc de levure ou même dans un levain c'est une petite boule c'est des millions de micro organismes il faut vraiment leur mettre en solution c'est ce qu'on fait moi en laboratoire quand je dois reprendre un culo bactérien il faut que je le remette en solution et que je fasse des allers-retours pour que pour casser les agrégats en fait et que à l'endroit où je mette par exemple ce soit le mieux réparti possible donc oui il faut qu'il y en ait partout un peu partout dans la pâte et c'est pour ça que c'est très important de malaxer la pâte en fait oui parce que sinon on se retrouverait avec un pain très compact sur les côtés puis une énorme bulle d'air au milieu là où il y avait les levures si on n'a pas bien mélangé ou c'est juste un pain là par exemple sur la photo on voit que c'est plutôt on voit que certains endroits sont un peu plus gros que d'autres si on faisait un mauvais malaxage ça donnerait des endroits où ça pas du tout gonfler et des pulls énormes qui auraient éclaté au fort de toute façon ok alors on va passer à la deuxième question qui avait été un petit peu qui avait été un peu raté on va dire par les gens c'était sur le yaourt je crois non c'était une question qui a en plus c'est parfait parce qu'on a une on a une question du chat en même temps là dessus c'est au sujet des différentes communautés humaines et de la diversité en espèces de bactéries dans leurs microbiotes intestinales ceux qui ont fait le 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 quiz je pense qu'ils voient à peu près de quoi je parle on avait le choix entre en fait on voulait savoir quelle était la communauté humaine qui avait la diversité de microbiote intestinal la plus pauvre est ce que c'était un américain adeptes de fast food un inuit du canada un amérindien d'amazonie jamais eu de contact avec le reste de la civilisation ou un toulousain amateur de cassoulet et la bonne réponse est très important amateur de cassoulet ça fait vraiment partie et ça faisait la bonne réponse c'est un américain adeptes de fast food est ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors c'est on change un petit peu des aliments mais tout est lié en fait donc le le quiz a abordé quelques questions sur le microbe intestinal donc ça représente énormément de bactéries autant de cellules bactériennes que nous avons de propres cellules humaines ce qui représente un sacré poids dans notre tractus digestif et donc ça a beaucoup d'influences évidemment et c'est en lien direct avec l'alimentation parce que ces bactéries elles viennent de l'air que l'on respire de l'environnement dans lequel on peut traîner surtout quand on est enfant et qu'on et qu'on mange tout voilà mais en grande partie avec l'alimentation en fait et en fait ce qui s'est passé c'est que avec les nouvelles techniques d'étude des micro organismes on peut vraiment voir maintenant tout ce qu'on n'arrivait pas à voir avant et par voir j'entends cultiver en fait en boîte de pétri dans les laboratoires maintenant on passe par des méthodes informatiques qui nous permettent de voir l'invisible et ce qu'ils ont fait en fait c'est plusieurs équipes qui ont séquencé le microbiote de différentes communautés humaines un peu partout dans le monde et qui les ont comparé et qui ont donc trouvé que les américains enfin des américains qui mangeaient plutôt fast-food avait une faible diversité d'espèces voilà parce que en fait dans ce que dans ce microbiote on va trouver beaucoup d'espèces on va en trouver 66 à peu près que tous les humains auront en commun d'accord et des milliers qui sont individuels à chaque humain quasiment ou à certaines communautés c'est vraiment notre signature chaque humain un microbiote différent et celui ci va être représentatif va être le reflet de notre mode de vie en fait tout ce qu'on va manger va se retrouver dans le microbiote là on vit en ville où à la campagne ça va se voir dans le microbiote nos voyages ça va se voir aussi dans le microbiote de la raison pour laquelle les communautés en moyenne mangent à petit à peu près le même régime c'est à dire qu'on peut on peut on peut noter un régime particulièrement français par exemple c'est un peu compliqué il est très bon il y a plein de produits fermentés c'est pas le meilleur le meilleur ici ça va être les indiens d'amazonie et de très 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 loin en fait en fait on aurait pu formuler la question autrement quelle communauté à la plus grande diversité d'espèces bactériennes et c'est plus ça qui est remarquable en fait parce que on s'aperçoit que ce sont des communautés qui n'ont jamais été en contact avec des civilisations industrielles ou enfin bref avec la civilisation ce qu'on appelle la civilisation générale et donc qui n'ont jamais reçu de médicaments d'antibiotiques de nourriture transformée et qui vivent uniquement sur la forêt et la biodiversité de la forêt et alors ils ont un microbiote incroyable qu'on n'a jamais vu auparavant il y a les indiens d'amazonie mais aussi les cueilleurs chasseurs d'afrique qui sont comme ça parce qu'ils ont des espèces qu'on n'imaginait même pas dans un microbiote humain en fait et comment se sont retrouvés là ben tout simplement parce que peut-être qu'on les avait nous mêmes occidentaux il ya des centaines d'années mais on les a perdus en fait avec les antibiotiques c'est des espèces assez fragiles qu'on a pu perdre et qu'on a peu à peu sélectionné avec notre mode de vie la nourriture pour imaginer qu'un indien d'amazonie il est exposé à cinq à beaucoup de micro organismes dans la forêt et que sans un microbiote très armé qui est là pour le protéger il est là le microbiote il va lui permettre de digérer des choses qu'on ne peut pas digérer habituellement de détoxifier certains fruits certains légumes et si on était à sa place nous on mourrait au bout de deux jours pas lui et sont en partie grâce à son microbiote et à la diversité de son microbiote et pour commenter un peu la figure là en fait alors si je me souviens bien tu me l'avais envoyé mais en gros à droite c'est justement une diversité c'est une représentation de la diversité des microbiotes intestinales de plusieurs américains alors la diversité de couleurs assez faibles en fait intuitivement voyant le alors chaque barre de couleurs ça va être une famille de bactéries les premières colonnes en fait ça va être différentes tribus d'amazonie il y en a quatre et à droite on voit us ce sont le microbiote des américains alors on voit tout de suite que les américains ont deux voire trois grandes familles de bactéries qui sont représentées tandis que un indien d'amazonie a une multitude de bactéries qui va être déjà existantes parce que l'américain n'en possède pas du tout et surtout qu'ils vont être plus équilibrés en termes de population en fait et c'est vrai que quand on tombe sur ces données c'est tellement flagrant et c'est impressionnant à voir en fait et donc l'américain il va avoir ce type de microbiote je dis américain mais je peux dire occidental en général en fait vraiment je peux dire occidental en général et c'est vrai que mon ami américain avec régime fast food parce que c'est un régime qui a très peu de bactéries et de produits fermentés dedans et s'il marche beaucoup avec des du fast food c'est ça va être des produits très transformés et qui vont avoir un impact qu'on sait assez négatif sur le microbiote intestinal parfaite transition je vais revenir un tout petit peu parce qu'on s'est un peu alors je pense que tu as remarqué on s'est un petit peu trop engagé trop vite en tout cas sur le microbiote intestinal et on a quitté un peu le sujet de la nourriture voilà donc j'aimerais qu'on en reparle un peu pour se donner le haut à la bouche tu as parlé produits transformés et en fait une autre question qui a reçu pas mal de mauvaises réponses dans le quiz c'était la question concernant les produits carnés les végétariens cachez vous les yeux on va et bouchez vous les oreilles on va parler de viande et la question était dans quel type de produits carnés on retrouvait le plus de micro organismes de bactéries je crois ou de micro organismes je sais plus la bonne réponse était le saucisson il ya beaucoup de personnes qui pensaient que c'était le steak haché et du coup c'était une question piège on va dire c'était une question piège elle pouvait être être évidente si on connaissait le processus de fabrication des charcuteries en fait pourquoi il ya beaucoup de charcuterie il ya quasiment un million de bactéries par gramme de charcuterie et de saucisson alors pourquoi parce qu'en fait c'est de la viande crue à l'origine pourquoi elle pourrit pas tout simplement parce que elle est protégée par du sel qu'on a utilisé pour la conserver pour la déshydrater mais le but du sel c'est pas uniquement de la déshydrater c'est surtout d'attirer une certaine famille de bactéries qu'on appelle allophiles qui aime le sel qui arrive à vivre sur le sel et ces bactéries vont un petit peu manger de saucisson vont lui donner du goût c'est toute la particularité c'est ça qui va donner des soucis sont différents et du goût et surtout qui va prendre l'espace qui va prendre le terrain en fait et qui va empêcher que les autres bactéries s'installent dessus et les bactéries qui pourraient elle nous rendre malade voilà et alors faut pas confondre en fait avec des autres cas c'était caché rome steak et poulet mariné celle ci à la coupe elles ont pas beaucoup de bactéries dessus la grande différence en fait c'est le steak haché parce que à chaque fois qu'on va couper une viande même dans une boucherie qui est très propre on va il ya des bactéries sur la lame de couteau ou dans la machine à broyer et à chaque coupe qu'on va faire on va déposer un petit peu de bactéries dessus donc un rome steak ça va c'est deux coupes comme ça c'est plutôt il ya moins de surface par contre un steak haché il y aura énormément de surface c'est une viande même si elle est conservée dans une atmosphère modifiée où il n'y a pas d'oxygène pour éviter que les bactéries se développe trop dès que elles vont quand même se développer il ya plus de surface beaucoup plus de surface et donc la viande va s'attérer plus rapidement et en plus de ça si on ouvre un petit peu le paquet alors là au bout de trois jours elle va déjà noir elle va commencer à pourrir voilà et pour le poulet mariné ben c'est un petit peu un cas spécial parce que la marinade qu'on va utiliser d'arrêter eux soit empêcher le développement de bactéries si c'est désiré nous revoilà allo allo oui bonjour alexandre bonjour simon alors est ce que ça fonctionne là ce qu'on est bien c'est vrai c'est bon ça ne s'accade plus on va pouvoir repartir à aller avec l'aventure à l'aventure c'est là c'est qu'ils ont là vous êtes beau et audible merci vous êtes beau et c'est vrai que c'est sympa quand même encore et bien écoute parfait donc reprenons là où on en était on s'était arrêté on avait parlé du pain on avait parlé de la charcuterie humaine on vient parler de la charcuterie je crois qu'on va être obligé d'aborder le sujet le sujet qui fâche il y en a un qui fâche particulièrement il y avait une question de sur facebook de chantal qui qui demande en fait elle se pose la question vis-à-vis de la dernière question du quiz la dernière question du quiz m'a étonné pour le lien entre le microbiote et l'autisme comment a-t-il pu être démontré que l'autisme en est la conséquence du microbiote intestinal alors c'est une bonne question c'est juste avant en fait c'est la dernière question du quiz pour ceux qui ne l'ont pas fait déjà je vous invite à faire le quiz et en plus la dernière question du quiz c'était quelque chose du style qu'elle parmi les maladies suivantes lesquelles sont en lien avec le microbiote intestinal et donc on avait une belle liste de maladies entre autres l'autisme et la bonne réponse c'était que toutes les maladies citées étaient en lien avec notre microbiote intestinal c'est ça Alex c'est bien ça ouais alors une corrélation a pu être prouvé alors pour l'autisme c'est un peu compliqué ça va être la même méthode utilisée pour les autres pathologies après pour l'autisme pour rappel c'est une maladie multifactorielle qui à différents degrés de célérité en t'aurait des autismes légers et sévères et ce qui s'est passé c'est à dire qu'on sait que majoritairement l'autisme est dû à une cause génétique c'est la cause génétique dans 80% des cas après il y a des causes environnementales c'est environnementale j'ai bien conjugué des causes sociales pour certaines et est venue la cause aussi du microbiote alors pourquoi c'est des études qui ont été faites principalement chez la souris parce qu'on a des modèles de souris qui qu'on peut rendre autistes par une mutation génétique par des lignées de souris qui sont autistes en fait on les a sélectionnés pour ça et on peut aussi provoquer l'autisme avec un agent chimique j'ai oublié son nom je vous invite à chercher si vous voulez en savoir plus qui va qui marche chez l'humain en fait si on donne ce produit là en fait c'est ça fait un scandale sanitaire il me semble parce que c'est une sorte c'est un médicament en fait qui rendait les enfants autistes et évidemment il a été retiré du marché mais on l'a gardé comme pour déclencher l'autisme chez des modèles murins sourira et en fait ce qui se passe c'est que tous les individus autistes ont un microbiote altéré par altéré j'envoie à l'image qu'on a pu montrer ou avec des américains et les amérindiens en fait on voit que par rapport à un individu normal son microbiote est complètement appauvri il lui manque des espèces il fonctionne pas tout à fait bien après ça veut pas dire que le microbiote est la cause de l'autisme peut-être que l'autisme est la cause de la dégradation du microbiote toujours est-il que des études ont été faites et que si on donne le microbiote d'une personne saine à une souris donc c'est pas vraiment une personne mais ça a été fait chez la souris à un individu autiste on améliore considérablement son état et on commence à avoir des une régulation de ses ses interactions sociales et une amélioration des symptômes voilà d'accord évidemment on transcrit ça sur des souris c'est une souris ne va pas à trier des objets comme peuvent faire des enfants autistes mais elle est beaucoup plus avenante à des relations sociales en et oui un truc que tu as dit justement pas je rebondis dessus parce que ça faisait partie des questions du chat il ya une première question tout à l'heure qui était peut-on soigner grâce aux microbiotes intestinales non on peut soigner ce qu'on peut soigner son microbiote première première question qui a apparu tout à l'heure et là plus récemment il y a eu si la composition du microbiote est impliqué dans certaines maladies est il envisageable de faire des dons de microbiote d'un individu qui d'individus qui vont bien à des personnes qui sont malades gros sujet première question soigner son microbiote oui le microbiote va évoluer tout au long de sa vie c'est comme j'ai dit tout à l'heure le reflet de notre mode de vie après en fait le microbiote va beaucoup évoluer durant l'enfance il va se stabiliser il va faire maturer son propre système immunitaire et une fois adulte il va se stabiliser il aura beaucoup plus de mal à bouger en fait et c'est pour ça que c'est très important de donner un bon mode de vie aux enfants pendant que leur microbiote est encore flexible parce qu'après c'est un peu plus compliqué mais on peut toujours le faire c'est quelqu'un qui se met à manger énormément de légumes beaucoup moins de produits gras ou sucré le fait on va le voir sur son microbiote et au bout d'un certain temps ça va devenir son microbiote en fait son microbiote va devenir stable donc on peut soigner son microbiote comme ça deuxième point c'était sur le transfert de microbiote oui ça se fait et c'est extrêmement prometteur c'est extrêmement prometteur parce que sur des modèles souris on voit que ça marche du tonnerre en fait j'ai parlé de l'outil on peut effectivement récupérer le microbiote d'une souris saine le donner à une souris malade et améliorer considérablement son état et avant l'autisme on l'a observé pour l'obésité et pour l'obésité ce qui est super intéressant que c'est que ça marche dans les deux sens si on donne à une souris saine un microbiote de souris obèse cette souris en ayant la même quantité de nourriture va devenir obèse et on fait ce genre de choses là et donc vice versa et est-ce qu'on fait ce genre de choses là que qu'avec les souris ou est-ce que ça a été fait ce genre de truc avec les humains alors on l'a fait dans des cas extrêmes en fait on l'a fait dans des cas d'individus qui n'avaient quasiment plus de microbiote parce qu'ils avaient une infection à une bactérie ultra résistante aux antibiotiques et on les a soignés on les a soignés en fait en leur redonnant un microbiote d'un donateur pour leur refaire on en parlait tout à l'heure c'est l'effet barrière voilà ces personnes là n'avaient plus du tout de microbiote ils étaient extrêmement sensibles à toutes les maladies et toutes les infections et on leur a redonné un microbiote on a restauré leur flore et on a réussi à contrer la l'infection à clostridium difficile pour le reste c'est extrêmement tentant de le faire le problème c'est que les scientifiques et notamment l'équipe avec qui je travaille il ya un gros problème éthique parce que ce don de microbiote il va passer en fait par des fesses ce qu'on a dans les fesses c'est ce qu'on a dans le ventre c'est tous les bactéries qu'on pourra retrouver dans notre tractus digestif en fait et on peut simplement transférer un microbiote le microbiote de calca en transférant un microbiote fécal ne vous inquiétez pas vous ne serez pas en train de manger des excréments non c'est très propre c'est un tuyau dans le nez et on ne sent pas voilà et on voit sur le schéma que dans les fesses il y a sa représentative de ce qu'on a dans le colon donc là on a le plus de bactéries le problème c'est que si on fait ça on va transmettre des bonnes bactéries mais il ya aussi toute une matière noire qu'on ignore et après le scandale des poches de sang contaminées on a très peur qu'il y ait un nouveau scandale des transplantations fécales en fait donc ce que font des équipes maintenant c'est plutôt que de donner un microbiote entier on va sélectionner quelques bactéries qu'on a étudié pour avoir un effet bénéfique c'est des probiotiques et là c'est contrôlé on va donner qu'une seule bactérie voire un cocktail de bactéries et on espère obtenir le même résultat mais c'est moins radical qu'un transfert de microbiote fécal il ya quelqu'un qui demandait aussi si bon du coup c'est sur les souris parce que ça n'a pas été trop fait sur les humains mais sur les souris si on transfère un microbiote comme ça qu'est ce que l'effet va être temporaire ou est ce que son peut avoir un effet permanent en fait le rétablissement de la bonne santé de notre combien destinable il faut plusieurs plusieurs injections en fait pour que ça se fasse pour que ça s'installe vraiment en fait parce que tout tout dépend de la manière dont on va le donner mais si c'est par la bouche si ça passe par l'estomac c'est un endroit très acide beaucoup de bactéries vont mourir en fait c'est pour ça que quand vous mangez un yaourt il ya énormément de bactéries ou un saucisson tous les produits fermentés notre microbiote va pas être déchargé de bactéries parce que il y en a assez peu qui vont arriver jusqu'en bas parce qu'elles vont être rongées par l'acide et partout le voyage qui se prépare devant elle alors que quand on fait un don on envoie directement les bactéries dans l'intestin donc elles ont une bonne chose de survie en fait pour revenir à la question parce que j'étais un petit peu digressé ça marche mais il faut beaucoup en prendre et on continue c'est pour ça que si on essaye de faire un régime pour changer son pour améliorer son microbiote il faut le tenir des mois en fait pour vraiment que ce soit stable mais avec les greffes de fin outre le régime en gros ce que tu dis c'est qu'avec des greffes il faut continuer à faire des greffes non 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 trois trois greffes je crois il me semble que trois greffes ça suffit en fait mais même dès la première on a un effet c'est hyper efficace c'est hyper efficace c'est pas du tout le même mode de fonctionnement et je devrais sûrement pas faire cette analogie là mais c'est un petit peu comme un vaccin auquel on fait un rappel quoi même si c'est pas du tout le même mode de fonctionnement mais il ya quand même cette idée plusieurs fois le c'est un peu oui le mais il faut savoir que on considère maintenant le microbiote comme un organe à part entière mais il a quand même la particularité d'être extrêmement facile à transplanter en fait c'est on peut vous donner un microbiote en une heure en fait et vous n'allez rien ressentir on peut le faire durant toute la semaine et améliorer considérablement l'état de santé de quelqu'un très rapidement voilà et pendant la fin quand on s'est appelé là juste avant le live tu m'as parlé d'un truc que j'ai trouvé passionnant et j'aimerais beaucoup que tu en reparles aux gens parce que je pense que c'est assez fou tu as parlé des banques des banques de microbiote c'est quoi qui fait ça dans mon laboratoire en fait c'est une une entreprise qui propose de congeler votre microbiote de faire une banque de microbiote quand vous êtes en pleine santé dans l'idée de vous le redonner peut-être quelques années plus tard si vous subissez je sais pas moi une infection lourde une chimiothérapie parce qu'une chimiothérapie c'est extrêmement destructeur en fait pour pour le microbiote et ça marche exactement comme une restauration windows voilà c'est à dire qu'on va on va congeler votre microbiote sain on va le redonner quelques années plus tard si jamais il ya un problème et c'est différent de ce que j'ai pu expliquer avant où il y avait un donneur sain et un receveur deux personnes différentes là vous recevez votre propre microbiote donc il ya beaucoup moins de risques de transfert de choses potentiellement pathogènes et délétères c'est juste une restauration et voilà ça se passe là c'est une photo de congélateur à moins 80 degrés à moins 80 degrés en fait on peut qu'on on peut garder les bactéries des années des dizaines d'années voire des centaines d'années il n'y a aucun problème elles vont pas bouger quand on a un nouveau besoin d'elle on va les décongeler tranquillement et au bout de quelques heures elles vont être toutes fraîches comme si vous avez dormi un peu longtemps ce qu'elles vont pas elles vont pas mourir à moins 80 degrés parce que nous moi tu mets à moins que tu es dans le congélateur je pense que je tiens pas pas du tout faut savoir que si les bactéries c'est c'est des super organismes c'est très simple sa mère très facilement mais mais sa vie ça a des résistances incroyables et moins 80 degrés au final il faut y aller doucement quand même faut pas y aller trop vite mais simplement son organisme va se figer donc il n'y aura plus aucun mouvement intracellulaire qui pourrait être délétère et et clairement si la terre explose ne vous inquiétez pas la vie va pas disparaître il y aura des bactéries encore un peu partout sur les météorites ça c'est pas un problème le vide spatial et l'effroi de moins 100 degrés c'est pas c'est pas un souci pour elles oui en effet je me rappelle avoir lu qu'ils avaient fait des tests en fait ils et alors bon on s'éloigne encore un peu du sujet mais pour parler des super bactéries ou des choses en tout cas peut-être pas des bactéries mais des super micro-organismes qui résistent à peu près tout ils ont essayé de coller des micro-organismes sur la carlingue de l'ISS pour voir si les micro-organismes étaient capables de résister un voyage dans l'espace vous me direz pourquoi ils ont fait ça ils ont fait ça pour savoir si la vie était d'origine terrestre c'est à dire qu'elle était apparue spontanément sur terre ou si elle avait pu venir d'ailleurs est-ce qu'elle avait pu être est-ce que la terre finalement n'avait pas pu être colonisée par la vie voilà parce qu'au final on n'a aucune preuve de l'un ou de l'autre et en fait bon ben elles ont pas toutes survécu ils ont mis plusieurs espèces sur la carlingue de l'ISS la plupart sont mortes à cause des radiations des ultraviolets qui sont très puissants et qui sont très nocifs pour la vie et il ya je crois que c'est un champignon qui a très bien survécu et qui dit donc a prouvé que c'était possible que quelque chose de vivant traverse l'espace dans une petite météorite et paf viennent pouper sur la planète terre pour coloniser la terre d'ailleurs si on peut résumer le truc il ya beaucoup de scientifiques qui le disent si on trouve de la vie sur mars c'est qu'on l'aura apporté avec nous en fait on va prendre un échantillon et simplement il y avait déjà des bactéries sur le truc pour prendre l'échantillon et que peut-être qu'on peut aussi faire des drames écologiques avec ça sur des planètes habitables mais ça on rentre un petit peu dans la science fiction mais on le sait très bien si jamais on trouve une planète avec de l'eau il faudra bien réfléchir avant d'y atterrir parce qu'on va forcément inoculer la vie sur cette planète ça n'existe pas déjà les bactéries et les micro-organismes vont toujours trouver un moyen de se développer donc il ya un truc auquel il faut réfléchir par rapport à ça mais bon là on s'éloigne un petit peu de du pain du vin et la science fiction c'est aussi passionnant c'est parce que les science fiction et de microbiologie c'est vrai que c'est peut-être la première fois que je le fais il y a une question sur le chat c'est pour les seniors le microbiote s'appauvrit alors peut-être que j'ai confirmé déjà et est-ce qu'on peut imaginer des prises de microbiote donc j'imagine qu'on parlait des greffes de microbiote dont tu parlais tout à l'heure pour améliorer le micro intestinal effectivement pour les personnes âgées le microbiote s'appaurait il ya un effet physiologique qui se passe mais c'est aussi lié en partie au fait que les personnes âgées mangent moins en fait donc elles vont moins nourrir leurs propres bactéries et moins recevoir de bactéries il ya on essaye de faire y compris dans mon labo en fait on va pas vraiment créer des probiotiques ce serait une idée des probiotiques évidemment c'est une idée il ya aussi une autre approche chez les prébiotiques c'est pas la même chose les probiotiques ce sont les bactéries qui ont un effet bénéfique et les prébiotiques ce sont tout ce qui est alimentation ou nutriments qui vont favoriser l'émergence des bonnes bactéries en fait et souvent pour les personnes âgées en fait faudrait juste avoir des aliments enrichis un peu en prébiotique et surtout en prébiotique pour relancer un petit peu la machine parce que forcément l'appétit va avec l'appétit ça veut rien dire mais c'est un peu un cercle vertueux aussi on arrive à refaire correctement manger ça re enrichi le microbiote celui ci va un peu pousser à encore plus se nourrir et on peut ré enrichir le microbiote des personnes âgées comme ça exactement la question si si c'était ça je crois que c'était on a même enchaîné en se demandant si c'était par gélules il ya des microbiotes qui se prennent par gélules c'est c'est simplement la gélule va être là pour protéger du passage dans l'estomac en fait en fait c'est déjà super développé ce truc si tu me parles c'est extrêmement développé on trouve un petit peu partout maintenant des probiotiques il est probiotiques oui mais oui donc en fait c'est ça dont tu parles prendre des probiotiques par gélules aussi prendre des extraits on peut prendre les deux en fait tout simplement un yaourt c'est une sorte de probiotiques en fait on sait très bien que ça a un effet bénéfique sur l'obésité sur la dépression on en a pas parlé mais des personnes qui mangent des yaourts ou je peux le dire ont moins de chances d'être dépressives en fait et ça a été prouvé scientifiquement c'est une corrélation comme une autre mais mais en fait ce qui se passe c'est que en fait le microbiote est très content quand on avale beaucoup de bactéries même s'il y en a peu qui atterrissent vraiment dans le microbiote il se passe un truc c'est pas pour rien que la levure de bière comprend quand on est petit on sait que ça a des effets bénéfiques en fait c'est que de la levure de bière et c'est juste plein de levure qui arrive et ça enrichi en fait ton 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 microbiote et il se passe des trucs très compliqué qu'on a du mal à comprendre entre les espèces bactériennes entre elles mais il ya des il ya des simples les bactéries sont en symbiose avec nous mêmes mais sans symbiose aussi avec les d'autres bactéries et parfois en ajoutant une bactérie on va considérablement améliorer le microbiote intestinale parce que c'était un chef dans mon camp qui leur manquait en fait et pour revenir tu parlais de la dépression à l'instant je pense pas que ce soit clair même même pour moi pourquoi le fait d'améliorer tu disais oui alors on rencontre en gros les bactéries qu'on a dans le ventre vont être contentes et en fait pourquoi le fait que les ces bactéries là soient contentes rends-nous un sujet à la dépression en fait il se passe un truc qu'il faut qu'il faut savoir c'est qu'il ya 200 millions de neurones autour du système digestif c'est des neurones dont on ignorait l'existence ça représente l'équivalent d'un cerveau de petit chien en fait d'un chien ce qui est beaucoup on imagine un chien ça sait faire plein de trucs un chien bah on a ça dans notre ventre et on a découvert ça assez récemment et on s'est aperçu en fait que c'était la clé entre la communication du microbiote et de notre cerveau en plus de ça il ya le nerf vague qui va partir de ses connexions neurales et qui va aller directement à notre cerveau et en fait ça permet à notre microbiote de communiquer avec nous pour revenir avec à la dépression en fait le microbiote on sait peut jouer là dessus parce que certaines bactéries vont créer certaines vitamines certains certaines hormones qui marchent un petit peu comme de la dopamine pour nous la dopamine c'est l'hormone de récompense quand on a fait du sport quand on a juste pas quand on a amoureux voilà et certaines bactéries sont capables de faire des dérivés de la dopamine qui vont être relargués directement dans ce système nerveux et aller à notre cerveau ou dans notre circulation sanguine en fait c'est une sorte de récompense en fait c'est une récompense voilà c'est un petit peu nos récompenses de du fait qu'on s'occupe bien de lui c'est un peu ça et et ce système là il marche aussi très bien hélas pour tout ce qui est mauvaise alimentation en fait des bactéries qui consomment beaucoup de sucre et de matières grasses et c'est des bactéries qu'on va retrouver principalement chez des personnes obèses et ces bactéries on sait qu'elles vont influencer notre envie de manger des des produits gras et sucrés parce que elles vont nous récompenser comme ça en fait elles vont nous influencer elles ont envie de manger encore plus de produits sucrés et vont nous je sais plus si c'est une molécule spéciale mais vont nous pousser à manger ça en fait et c'est très compliqué pour une personne obèse souvent on accuse les personnes obèses d'être responsable de leur propre responsabilité en termes d'alimentation en termes de j'ai oublié le mot c'est les habitudes alimentaires quoi les habitudes alimentaires mais surtout voilà on leur dit tu n'arrives pas à maigrir parce que tu n'as aucune ce n'est pas des convictions le mot que je cherche c'est la volonté et en fait on peut rassurer ces personnes en disant que au final ce n'est pas votre propre volonté c'est aussi la volonté des bactéries on vous elle vous pousse à manger ces produits là parce que elles aiment ça et vous devez lutter contre vous même pour changer vos habitudes et c'est pour ça que un transfert de microbiote d'une personne saine va complètement modifier la donne et va aider la personne obèse également dans ses habitudes alimentaires parce qu'elle aura moins envie de sucre et de produire c'est comme ça que ça fonctionne et dans ce genre de cas là c'est vrai que c'est intuitif avec les bactéries qui consomment beaucoup de fibres plus on en a et plus on mangeait des légumes magnifiques pour nous en fait et on aura notre récompense notre dopamine quelque part d'accord bon bah écoute je nicolas vient de me dire qu'on venait dépasser les une heure donc on va peut-être s'arrêter là est ce que tu veux tu veux un petit mot de la fin avant un dernier truc parce que peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit qui mériterait d'être dit peut-être les deux dernières questions qu'on n'aurait pas abordé malgré les est ce qu'on a oublié des questions je pense qu'on a oublié mais mais bon ah oui est ce que ça marcherait pour les cancers gastrique ou colorecto il ya un lien direct en fait entre car il ya beaucoup de liens directs après les cancers c'est c'est un sujet un peu vaste en fait clairement une personne qui qui a un cancer à un très mauvais microbiote après c'est toujours le paradoxe de l'oeuf et de la poule on sait pas si c'est le microbiote qui a provoqué le cancer enfin plutôt l'absence de microbiote parfois ou si c'est le cancer qui a détruit la flore intestinale par contre ce qui est très intéressant c'est que ça nous permet d'anticiper des futurs cas de cancer en fait si on prend le microbiote de quelqu'un on s'aperçoit qu'il ya un défaut quelque part même si cette personne est en pleine santé qu'il est appauvri on peut anticiper des maladies type cancer ou autre problème qui peuvent arriver quelques années plus tard en fait donc il ya un lien direct d'accord il ya une dernière question qu'on n'a pas que j'ai zappé tout à l'heure c'était andré pierre qui demandait comment on sait si une souris elle est autiste comment on détecte l'autisme chez une souris ça se fait par l'interaction sociale qu'elle va avoir avec d'autres souris qui est mesurable faut imaginer les études de souris c'est énormément de capteurs qui vont traquer tous les mouvements de la souris ça c'est un premier truc il ya un truc aussi qu'on ignore c'est que les souris communiquent par des bruits et que si on si on les laisse tranquille elles vont beaucoup crier faire des bruits comme comme nous voilà c'est un signe de bonne santé et certaines des souris autistes vont beaucoup moins communiquer ensuite elles vont avoir tendance à trier des choses quoi leur nourriture ou avoir un geste répétitif qui n'a pas de sens gratter une par jour pendant une heure c'est ça peut être un signe voilà donc on connaît très bien le comportement des souris de laboratoire en général surtout c'est déligné ouais pareil pour la dépression c'est comment traduire une dépression chez chez une souris j'ai travaillé là dessus c'est un peu parfois ça peut être un petit peu tiré par les cheveux mais c'est des tests qui ont été qui sont fixes voilà et qui ont été prouvés comme plutôt relevant ça c'est anglais mais voilà qui fonctionne en tout cas bon vraiment vraiment l'ultime question il ya une question qui demande est ce que l'industrie agroalimentaire s'implique dans ses recherches sur le microbiote intestinal et développe ou bien développe des produits probiotiques ou est ce que c'est un domaine qui est réservé un petit peu la pharmaceutique alors non seulement il s'en occupe mais c'est même les rois en fait on imagine pas comme danan par exemple a investi depuis 15 ans uniquement dans les probiotiques c'est leur lubie beaucoup de laboratoires d'ailleurs fonctionnent grâce à l'agroalimentaire en fait pour les produits cardiais on en parlait tout à l'heure il ya quelques tests qui sont faits par fleurie michon par exemple pour les yaourts c'est à partir du moment où on a montré que les bactéries avaient un effet bénéfique tous les producteurs de bactéries par des ferments se sont roués sur sur la chose pour l'instant il à part des produits comme activia ou je sais pas quoi c'est toujours en cours de développement mais on voit de plus en plus le terme probiotiques comme mis en avant pour de la vente alors que parfois ils n'ont pas du tout d'effet probiotiques c'est juste parce qu'il ya des bactéries en fait donc ils sont complètement dans ceux les moteurs en fait du truc ce qui est bien mais aussi pas bien parce que en fait ce qu'ils vont beaucoup faire c'est protéger des souches en fait ils vont chercher des souches qui ont des effets bénéfiques et ils vont les garder pour eux dans des tiroirs et continuer à vendre autre chose mais les garder pour eux en mettant un droit en les achetant voilà pour éviter que les concurrents les commercialisent et à jour ils vont les sortir mais faut savoir un truc en fait c'est que ils veulent surtout pas des sont des souches j'ai très rapide s'il ya une souche qui est très efficace mais qui s'installe définitivement dans le microbiote intestinal ça les intéresse pas ce qu'ils veulent c'est une souche qui a un effet bénéfique court et qui disparaissent pourquoi parce qu'ils veulent que vous achetiez ou les produits tous les jours ils veulent que vous mangiez du yaourt tous les jours si vous mangez un yaourt et que vous n'avez plus besoin c'est de l'argent perdu pour eux voilà donc c'est un monde très vicieux je dois oui parce qu'ils ont de l'or et ils vont principalement penser rentabilité en fait et c'est la même chose avec les boîtes de format je n'en ai pas parlé mais c'est le même concept donc là ils font juste là ils font juste l'exploration des meilleures souches possibles le plus rapidement possible parce qu'ils sont tous en concurrence après ils verront ce qu'ils vont on verra ce qu'ils vont en faire voilà mais qu'elles sont à fondement pendant finalement vaut mieux vaut mieux faire confiance au pain au levain du boulanger du coin ou celui qu'on fait nous mêmes et au bon yaourt où il y a une diversité monstrueuse des micro-organismes peut-être c'est vraiment encourager le fait maison on peut faire des yandres soi-même on peut faire du levain soi même on peut faire du congoucha du kéfir soi-même les légumes par la lactofermentation on n'en a pas parlé mais c'est aussi c'est assez génial et simplement on va sélectionner des bactéries qui sont plutôt bonnes et qui sont libres de droits qui appartiennent à la nature tout simplement bactéries libres de droits bah écoute je pense que ce sera le mot de la fin les bactéries libres de droits bah merci alexandre mais merci timon j'espère que dommage pour les coupures alors qu'on n'a pas perdu trop ouais je pense que non j'ai pas l'impression qu'on ait perdu trop de monde et puis il fallait bien que ça arrive un moment il n'y a jamais de live sans problème technique et c'est le quatrième et on n'avait pas eu avant donc il faut bien une première fois à tout je te remercie d'avoir été là et j'annonce que demain d'habitude c'est le soir même mais cette fois on le publiera demain demain il y aura le quiz sur la thématique de l'écologie marine voilà et ensuite évidemment le même processus avec un conseil lecture un atelier tuto vidéo et enfin le live sur mesure qui correspondra à cette thématique qui sera donc la semaine prochaine même heure même lieu moi aussi je t'avoue c'est une thématique qui me tient un peu à coeur j'aime beaucoup d'ailleurs il ya plein de trucs entre l'écologie marine la microbiologie on essaie d'avoir le livre peut-être tu savais qu'à la surface de la de la de la mer est ce qu'on appelle un biofilm qui contient une diversité de bactéries en fait quand on trempe le doigt dans la mer on en ressort couvert de bactéries ce biofilm est très très important pour l'écosystème je vous conseille de boire la tasse c'est le meilleur probiotique que vous pouvez avoir oui oui pas trop proche des villes parce que parfois les villes rejettent leurs égouts dans la mer bon eh bien je vous dis au revoir et puis alexandre je te dis à bientôt à bientôt à bientôt à tous ciao ciao